Musique ... Parfois, notre corps ne répond plus alors qu'il est en parfait état. Par exemple, après un accident vasculaire cérébral, un AVC. Le corps est intact, mais c'est le cerveau qui ne le commande plus très bien. ... Il est alors crucial de faire bouger les membres que le cerveau ne dirige plus parfaitement. Car en stimulant les articulations, à travers les nerfs, on stimule aussi les neurones qui réapprennent leur rôle. Pour aider le patient, on pourrait utiliser un robot. Un robot qui saurait par moment être aux commandes et diriger totalement le mouvement. ... Et qui, à d'autres moments, saurait simplement corriger le mouvement en douceur, comme s'il n'était pas là. ... Dans ce labo, des chercheurs travaillent sur la rééducation neuromotrice. Ils essaient d'enregistrer et de comprendre un mouvement. Ils peuvent ensuite programmer un robot, un exosquelette expérimental de bras. Tout l'enjeu est la coordination des articulations. Ici, le robot contrôle totalement le mouvement. Et maintenant, le geste est simplement corrigé au moment délicat. Le robot se fait léger. Par des calculs, il compense en permanence son propre poids. Peut-être verra-t-on un jour des exosquelettes de plus en plus élaborées permettent une rééducation complète. Pour réapprendre des mouvements fluides et cohérents, naturels, élégants, expressifs. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.